Nous avons envie de dire que l'Empire savant est le premier roman de science-fiction. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, il ressemblait à un tas de papiers, et les chapitres pouvaient être dispersés d'un carton à l'autre, donc il a fallu une bonne année pour l'identifier en tant que roman. Des marais cherchent sa voie. Il commence par un récit de voyage qui se veut très naturaliste dans son approche. Il pénètre dans l'Afrique que les Occidentaux connaissent un peu à cette époque-là, et il s'enfonce dans l'inconnu. Et cet inconnu est vecteur d'une dimension fantastique qui débouche sur une part de science-fiction. Des marais écrivant 30 à 40 ans avant Jules Verne a eu une intuition d'un genre qui allait connaître un avenir plutôt prometteur. Un pays au centre de l'Afrique, où les sciences et les arts sont cultivés avec un succès toujours croissant. Chaque jour depuis des siècles, il y a été marqué par de nouvelles découvertes. Il y a plusieurs inventions des marais qui sont surprenantes. La plus incroyable qu'il ait pu penser, c'est cette notion de fécondation in vitro, qui consiste en effet à estimer que les gens ont tellement peu de temps à perdre, qu'ils n'ont plus de temps justement pour faire des enfants, et qu'ils s'en remettent à la science. Et que dans ce cas-là, finalement, c'est l'État qui devient le parent légitime. Donc une notion qui finalement a complètement découlé jusqu'à nous, avec les débats que l'on connaît actuellement sur les questions de parentalité, de génération, de filiation. Des marais l'avait d'une certaine manière déjà pressenti à son époque. La plupart des inventions sont mises sous clé parce qu'elles ne répondent pas à un désir d'équilibre humain et social. Il y a d'un côté, en effet, des inventions merveilleuses. De l'autre côté, il y a aussi des implications qui relèvent, je dirais, de la pratique humaine. Donc on a un balancement permanent entre le progrès technique, mais aussi comment utilise-t-on ce progrès et démarrer une vision plutôt pessimiste des choses. Des marais est même un anticolonialiste. Il dit tout de suite, dès le début du roman, qu'il ne souhaite pas voir l'Afrique colonisée de la même façon que les Espagnols ont pu coloniser les Indes, c'est-à-dire les Amériques. Il pose la question que se serait-il passé si c'était les Incas qui avaient colonisé l'Europe, par exemple. À la toute fin du roman, son personnage se met dans la peau notamment des personnes qui étaient exhibées dans les zoos humains, qui avaient commencé à être présentées aux Européens entre 1800 et 1830. Et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui dit « mais mettez-vous à la place de ces personnes ». On sait que son personnage va, d'une certaine manière, s'adresser au corps savant de l'Europe pour à la fois leur faire part des découvertes qu'il a effectuées et aussi d'un message d'avertissement sur le fait que, d'une certaine manière, on est toujours amené à être le sauvage d'autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada